Yo les gars avant que la vidéo commence je voulais vous présenter mon partenariat avec CriminalMods donc voilà c'est tout simplement un site internet qui vous permet les meilleurs services GTA V Online du moment donc voilà il vous propose vraiment sur toutes les plateformes PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X et S comme ici on peut le voir il vous rajoute aussi des millions de dollars sur votre compte, des levels, des unlocks et aussi des fast run ici on peut voir aussi le ratio négatif etc donc voilà il vous propose vraiment les meilleurs services sur votre propre compte comme vous pouvez le constater ici j'ai tout simplement un lobby d'une valeur de 200€ voilà les gars ils m'ont bien rajouté les 500 niveaux plus les 500 millions, le gender swap, les véhicules Pegasus, des tenues modées etc donc voilà le lien se trouvera bien évidemment en description sur ce nous on passe à la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage le bénéfice c'est de la magie le billet bleu devient tout en vert elle sait qui je suis donc elle m'ajoute salut tout le monde c'est Benji Glitcher aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA Sac Online aujourd'hui on se retrouve pour une solo duplication super facile et rapide à faire donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner à liker, à commenter, à partager ça me ferait extrêmement plaisir sur ce les gars c'est parti et bonne vidéo donc tout d'abord les gars on va commencer par les prérequis donc pour ceci vous devrez vous rendre en session sur invitation, publique ou peu importe ensuite vous devrez posséder une arène avec tous les mécanos une fois que vous avez tous les mécanos et une arène vous devrez tout simplement posséder quelques véhicules donc vous devrez posséder bien évidemment une iso-tipation que vous y mettrez dans votre arène ensuite vous commandez une FCR 1000 voilà cette moto-ci et vous la mettez également dans votre arène et bien évidemment des eleguis RH8 c'est à dire des véhicules à perdre voilà vous les mettez tous dans l'atelier d'arène une fois que ceci est fait vous êtes prêt à faire la manipulation donc voilà vous commandez le nombre d'eleguis RH8 que vous voulez donc le nombre d'eleguis que vous commandez est égal au nombre de duplications que vous aurez à la fin sur ce les gars une fois que vous avez ceci on peut commencer la première manipulation donc ce que vous allez faire vous allez devoir monter sur votre FCR 1000 et une fois ceci fait vous allez faire une fois flèche droite une fois que vous êtes sur le menu de l'atelier vous allez cliquer une fois sur transformation pénis encore une fois sur X et là vous allez devoir faire un petit timing donc vous allez devoir accepter une fois que vous avez accepté vous faites une fois bouton PS une fois que vous allez revenir sur le jeu ça va transformer le phare de la moto et vous aurez toujours la possibilité de transformer votre FCR 1000 donc là vous allez devoir simplement spammer X sur FCR 1000 custom et là bim la moto a disparu une fois que ceci est fait on peut désormais dupliquer donc pour dupliquer c'est tout simple donc soit vous avez la possibilité de dupliquer tout simplement en massif en plaque sale ou alors vous faites une duplication en plaque propre donc pour ce faire vous allez sur la gestion de vos véhicules et vous allez switch une Elegy RH8 à votre isotipation une fois que ceci est fait vous allez voir que la Elegy n'a pas changé de place donc là vous allez devoir monter dans votre isotipation et faire une fois flèche de droite et là vous allez devoir modifier un accessoire et retourner à l'arène donc ça c'est une première duplication en plaque sale donc moi je vous conseille pas trop les plaques sales car tout simplement ça peut vous amener à la limite de vente donc voilà là j'ai fait une première duplication en plaque sale voilà et vous pouvez vraiment faire ça massivement vous avez juste à refaire donc un switch à une Elegy RH8 et voilà comme vous l'avez vu j'ai deux isotipations donc voilà moi je vais vous montrer maintenant comment on duplique en plaque propre donc on switch une ici à une Elegy RH8 une fois que ceci est fait on va monter dans notre isotipation et là à la place de modifier un accessoire on va tout simplement faire R2 donc regardez la plaque est vierge et une fois que je fais R2 elle aura des numéros voilà donc là c'est bel et bien un solo glitch duplication à plaque propre maintenant pour le sauvegarder vous allez tout simplement appeler votre centre d'opération mobile qui a en module 3 dépôt de véhicules personnels ou alors vous allez tout simplement sauvegarder votre duplication à l'intérieur de votre appartement donc de vos garages voilà une fois que ceci est fait moi pour ma part je vais l'enregistrer dans mon centre d'opération mobile et on aura terminé avec cette duplication donc voilà le seul inconvénient avec la duplication en plaque propre c'est que vous pouvez en faire qu'une seule et avec la duplication en plaque sale vous pouvez enchaîner mais attention la plaque sale les gars vous vous amène à la limite de vente voilà donc moi je vous conseille pas trop je vous conseille de dupliquer comme ceci en plaque propre donc voilà les gars j'espère que ce petit glitch vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager sur ce la team c'était Benji Glitcher et ciao tout le monde bye bye BMP 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 Sous-titrage ST' 501